La plasticité La plasticité, c'est le fait que l'expérience laisse une trace dans le réseau neuronal. Ces traces laissées par l'expérience peuvent se réassocier avec d'autres traces pour former de nouvelles traces qui n'ont plus de relation avec l'expérience. Donc la plasticité veut dire d'un côté que tout se conserve et de l'autre côté que tout peut toujours changer. Si on prend l'exemple d'une mère enceinte qui passe l'aspirateur, qui est femme de ménage et qui passe toute la journée à passer l'aspirateur, on peut se dire que dans la relation foetus-mère, avec les compétences du foetus, ses perceptions, il aura son système acoustique saturé par les bruits grinçants de l'aspirateur sur les moquettes. Et donc que sa carrière de violoniste est pour toujours compromise, dès sa vie prénatale. Parce qu'elle aurait été saturée de bruit et qu'il n'y aura pas de place pour la musique. Eh bien non, ce n'est pas comme ça. Parce qu'avec les traces laissées par le bruit de l'aspirateur sur la moquette et ses sifflements sur le marbre, il va peut-être utiliser ça de façon nouvelle pour créer une musique différente et se servir de ces traces, d'effacer des traces, de réorganiser des traces différemment, pour finir par être un grand physicien par exemple, pour faire un exemple, un saut dans un tout autre monde. Ça veut dire que la plasticité a un paradoxe. Ce paradoxe, c'est que la plasticité, c'est aussi le fait d'un changement permanent. On n'utilise jamais deux fois le même cerveau. Tout change en permanence. Le psychiatre, le psychanalyste, le psychologue se dit comment on peut changer quelqu'un qui est pris dans la répétition, une répétition dont il souffre. Le neuroscientifique avec la plasticité se dit plutôt comment pouvoir garder son identité dans le temps si on change autant. Une personne passe une soirée formidable, il mange des produits délicieux, il boit un peu trop de vin, il passe la nuit à la discothèque. Il se réveille le lendemain au début d'après-midi, après cette nuit où il n'a passé que des événements marquants pour lui. Comment ça se fait qu'après tous ces impacts, ces stimulations et tout, devant le miroir, il se dit « j'ai déjà vu cet individu quelque part ». Vous voyez, c'est ça la difficulté. C'est que d'un côté on se dit qu'on n'utilise jamais deux fois le même cerveau et de l'autre côté on se dit qu'il y a une identité dans le temps. Alors, la plasticité, par le fait que l'expérience laisse une trace, que les traces se réassocient, indique qu'au fond on serait biologiquement déterminé pour ne pas être complètement biologiquement déterminé. On serait biologiquement déterminé pour ne pas l'être, on serait programmé pour ne pas l'être. Je crois que c'est ça le paradoxe fondamental des développements tant de la génétique et de l'épigénétique que des neurosciences autour de la plasticité. C'est qu'il y a un programme qui programme aussi le fait de ne pas être programmé et qui offre à chacun la liberté d'interpréter ce qu'il détermine à son mode. Chacun peut inventer son propre devenir au-delà de ses déterminants. Comme disait Valéry, un écrivain que j'aime cette citation de cet écrivain, philosophe, penseur, comme disait Valéry, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Je m'invente. On a potentiellement, au-delà de notre organisme et de nos déterminants génétiques ou neurobiologiques, l'espace, même biologiquement déterminé, pour s'inventer, pour se choisir, pour devenir l'auteur et l'acteur de notre propre vie. Absolument, parce qu'on pourrait dire que si on prend ce paradoxe, c'est deux paradoxes de la plasticité. Premier paradoxe de la plasticité, l'expérience s'inscrit, les traces se réassocient, il y a une discontinuité. Deuxième paradoxe, il y a un changement permanent, il y a une possible liberté. On pourrait dire que les praticiens, les enseignants, les assistants sociaux, les puricultrices et tout ça, c'est des praticiens de la plasticité, c'est des praticiens de la liberté, c'est des praticiens de la potentialité ouverte, au-delà des déterminants, pour que chacun construise ses propres solutions, ses propres réponses. On est là pour ouvrir le champ des possibles, pour permettre à chaque sujet de devenir l'interprète de son désir d'exister, de sa mode d'exister. On permet la création, c'est un travail qui ouvre à la création, c'est un travail de liberté. Tous les praticiens de l'aide aux autres devraient se penser comme des praticiens de la liberté. A partir de là, ils doivent plutôt créer les conditions de cette liberté. Il faut faire attention que nous ne soyons pas pris dans des raisonnements déterministes, où on deviendrait un effet qu'on appelle effet pygmalion, c'est-à-dire où on pousse les gens à aller là où on ne veut pas qu'ils aillent. Ça, c'est le grand risque du travail d'aide psychologique auprès des enfants et des familles. C'est qu'on devient des agents du déterminisme. On n'est pas des agents du déterminisme, on est ceux qui permettent à chaque sujet d'utiliser les potentialités de la liberté qu'il a à sa propre disposition. Sous-titrage Société Radio-Canada